La transmission automatique chez Yamaha, c'est rien de nouveau. Déjà en 2007, il y avait le système YCCS sur le FGR 1300 AS. Et à l'époque, sur cette grande routière, on pouvait choisir de changer de vitesse, soit avec le pied, soit avec les doigts. Maintenant, en 2024, 13 ans plus tard, il y a le système YAMT qui sort sur cette MT-09. Et là, on n'a plus de sélecteur au pied. On doit choisir entre un mode automatique ou manuel, et dans ce cas-là, on va se servir des gâchettes avec les doigts. Est-ce que ces deux systèmes sont les mêmes ? Je vous lirai tout de suite après le générique. Sous-titrage ST' 501 On est un peu plus au sud de Poitiers pour essayer cette nouvelle Yamaha. MT-09 avec la transmission YAMT. On nous a demandé de ne pas le prononcer à la française, tout simplement parce que c'est le nom choisi par Yamaha. Mais maintenant, comme tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu t'intéresses aux transmissions automatiques, soit que tu veux les bâcher. Donc je te laisse un petit moment pour mettre dans les commentaires quelle est ta mauvaise raison de ne pas vouloir d'une transmission automatique. Ah si, si, j'attends. C'est bon ? Vous avez mis une mauvaise excuse dans les commentaires ? Maintenant, je vais vous donner des bonnes raisons de tester ce nouveau système YAMT. Et je vais commencer par vous décrire comment il fonctionne. Pour reconnaître la MT-09 YAMT, on peut déjà regarder son bouton de démarrage sans clé. C'est une pièce qui provient de la MT-09 SP, mais elle était installée là pour souligner l'aspect technologique de cette moto. Ensuite, on a l'absence de levier d'embrayage. C'est plutôt bizarre parce que lorsqu'on monte sur la moto, on a envie de le saisir, mais il n'y a rien. On découvre ici les boutons qui permettent de changer les vitesses. On presse ici pour descendre. On pousse là pour monter, mais on peut également tirer en arrière pour descendre. Donc les deux boutons sont liés, ce qui est plutôt confortable à utiliser. Ensuite, sur le côté, on voit qu'il n'y a pas de sélecteur de vitesse du tout. Donc au début, on ne sait pas trop où placer son pied, mais après, il suffit de le laisser dans la même position tout le long du roulage. Sur la partie droite du guidon, on a ici une gâchette qui permet de changer entre le mode manuel et automatique. Et là, sur l'avant, le bouton mode permet lui de changer entre les sous-modes de automatique et manuel. Donc on aura D, D+, et en manuel, on retrouvera Rain, Street, Sport, Custom 1 et Custom 2. Pour finir, là sur le côté, on a un cache qui est là pour abriter le moteur qui entraîne l'embrayage à la place du câble qui est relié au levier. Donc tout ça se trouve là-dessous, c'est un petit moteur électrique qui va entraîner ce système-là à notre place. Et comme on voit, il n'y a pas de largeur supplémentaire, donc on n'est pas dérangé au niveau de la jambe par ce système. Énorme avantage de tout ça, c'est que ça pèse seulement 2,8 kg. Et donc, c'est compact, ça peut être installé sur n'importe quelle moto avec un moteur CP3, donc on s'imagine que ce sera très vite sur le reste de la gamme. Pour commencer, je dois vous dire que je n'avais pas testé la MT-09 en version 2024. C'est Stéphane Lacaze qui l'avait fait pour nous un peu plus tôt cette saison. Et je dois dire que la plupart des informations qu'il avait données, je n'étais pas certain de les sentir une fois sur la route. Mais en fait, j'ai tout senti. J'ai exactement le même ressenti que ce qu'il avait décrit. C'était criant de vérité. Donc l'amortisseur de cette MT-09, il est un peu souple. Il est réglable qu'en précharge. Et donc, lorsqu'on va solliciter l'arrière, qu'on va passer sur des routes peut-être inégales ou qu'on va mettre des coups de gaz, on va inévitablement déplacer du poids sur l'arrière parce que le ressort est trop souple et permet ce déplacement vers l'arrière. Ce qui fait que l'avant devient léger. Et donc, dans les virages, et après les moindres bosses qu'on va avoir sur la route, on va avoir du guidonnage. Il est léger, évidemment. Ne courez pas chez votre vendeur Yamaha pour acheter un amortisseur de direction. C'est simplement un effet collatéral des suspensions qui sont choisies pour ce modèle. Le modèle SP, lui, forcément, il est équipé de meilleures suspensions que ce soit la fourche ou l'amortisseur. Mais ça, c'est une autre gamme. La fourche, elle, elle est réglable en compression, rebond et détente. Ce qui est très bien parce qu'on pourra faire des réglages. Mais ça reste un composant d'entrée de gamme. Mais en dehors de ça, la moto reste extrêmement fun à piloter. Sur cette moto, j'ai également beaucoup apprécié le système de frein car il y a un PR19, ce qui est plutôt rare sur la production. Et là, on se retrouve avec un effet de freinage qui est fort. À l'avant, ce sont deux disques de 298 mm avec des étriers de frein semblables à ceux du NERCIS, des ADVIX. Et là, la force de freinage est bonne. J'ai eu un excellent feeling sur le frein avant, tout comme sur le frein arrière que j'ai beaucoup utilisé étant donné qu'en mode automatique, que j'ai également utilisé dans le sinueux pour essayer, on a très peu de frein moteur. Ce qui fait qu'on a un peu de tendance à utiliser les deux freins pour arriver à la bonne vitesse dans les virages. Cette moto, elle est également équipée des jantes spinforged. Elles sont apparues déjà en 2021 sur la MT-09 et elles ont l'avantage d'être forgées en rotation, ce qui fait qu'il y a moins de matière dans les jantes et elles sont donc plus légères. Une masse non suspendue réduite, c'est un énorme avantage pour une moto. Et là, on sent la différence. Son agilité est améliorée et on souhaiterait avoir des jantes de ce même type sur toutes les motos de la production. Cette MT-09, elle est équipée de séries de Bridgestone S23 Spec M. J'insiste sur Spec M car ce ne sont pas des vrais S23. Ils sont différents des S23 du catalogue et c'est pour ça qu'il y a un M dessus. Plus à ce sujet, sur le lien dans la description où je vous parle des pneus qui sont livrés de série sur certaines motos. Et si j'en viens au système automatique, le YAMT, là on atteint un autre niveau. Au début, on pense que c'est inutile, que ça ne sert à rien d'avoir ça sur une moto, mais au final, on se prend au jeu. On a débuté l'essai avec le mode D et D+, qui sont les modes automatiques de cette Yamaha. Ces modes ont été souhaités tout simplement pour faciliter l'accès à la moto à certaines personnes. On n'aura pas besoin d'utiliser l'embrayage ni les boutons. Donc on se fiera simplement à l'électronique qui va changer les vitesses à notre place. En mode D, les changements seront doux. On va surtout rouler sur le couple, souvent sur les vitesses les plus grandes. Comme ça, on aura aussi une consommation qui est plus faible. En D+, on aura tendance à utiliser plus les haut régimes et avoir une reprise plus franche. En mode automatique, on aura toujours le choix de changer de vitesse avec les boutons. Ils sont là pour ça. On peut utiliser soit le pouce, soit l'index, ou l'index seul. On aura le contrôle sur la boîte. Mais sachez qu'avec les modes D et D+, la moto va changer de vitesse même si vous êtes sur l'angle. Car le système n'est pas encore lié à l'IMU de la moto. L'IMU, c'est la centrale inertielle qui permet de savoir combien d'angles met la moto. Donc si vous êtes dans un giratoire ou même dans un virage, la moto peut décider de changer de vitesse alors que vous n'avez rien demandé. C'est le genre de choses qui sont un peu perturbantes au départ mais auxquelles on finit par se faire. C'est un petit désagrément qui sera corrigé par la suite. C'est le genre de choses qui peuvent être affinées sur les logiciels de la moto et qui seront faites sur les prochaines versions. Passons au mode manuel. Là, le pilote va être obligé de changer les vitesses lui-même. La moto, elle ne fera que descendre en première si on s'arrête. Le reste, c'est pour nous. Sachez que la moto va ignorer les signaux qui feraient faire à la moto un sur-régime dangereux. Ce qui fait que si on est en fond de 4 et qu'on touche le mauvais bouton, la 3 ne va pas s'engager. On ne va simplement rien faire et on va devoir nous penser à passer la 5e. Sous-titrage ST' 501 Dans le mode manuel, on prend un plaisir fou et attaqué dans le signe eu. Tout simplement parce qu'on a toujours le bon rapport qui est engagé. Et même, grâce au nouvel étagement de la boîte, on peut se permettre d'utiliser la première à bon escient. Ça ouvre un champ des possibles absolument fou. Imaginez que dans chaque épingle très serré, vous puissiez mettre la première sans avoir de risque de mettre un four-point mort. Prenez un maxi-trail chargé avec les valises et le passager. Dans l'épingle la plus serrée de votre col, vous pourrez passer la première et ressortir fort quand même. Ou alors sur une sportive. Vous êtes sur un circuit sinueux, vous rentrez dans l'épingle, là vous pouvez rentrer la 1 sans avoir de risque de mettre le neutre. Imaginez les performances. Donc pour ces raisons-là, je vous encourage à essayer cette MT-09 avec le système YAMT chez les revendeurs. Dès fin septembre, il devrait y en avoir chez tous les revendeurs Yamaha de Suisse à l'essai. Visuellement, il n'y a pas de mention sur la moto que c'est une YAMT. Pas de sticker, pas de badge. Et c'est pour ça que les mêmes couleurs que la version standard sont sélectionnées pour celle-là. C'est-à-dire le Tech Black, tel qu'on a sous les yeux, mais aussi le Midnight Science et l'Icon Blue. Cette moto, elle sera vendue 11 990 francs en Suisse, soit seulement 700 francs de plus que la version standard. Elle sera disponible dès fin septembre chez les revendeurs, où il devrait y en avoir pour essai très rapidement, mais elle arrivera aussi dès le printemps 2025 en version 70 kW qui pourra être bridée à 35 kW. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne et pensez également à vous abonner à notre Instagram où vous pourrez suivre notre actualité et même savoir lorsqu'on est en déplacement, en essai, et vous pourrez poser des questions. En bas dans la description, il y a également un lien qui vous emmène sur notre site où vous pourrez gratuitement lire l'essai de cette MT-09, mais aussi plein d'autres modèles qu'on a essayé par le passé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne acidemoto.ch